Voilà un mois, jour pour jour, notre pays basculait dans la tragédie. Cela a duré plusieurs jours, c'était voilà un mois déjà, c'était voilà un mois seulement. Et nous devons nous souvenir, nous devons nous souvenir que les journalistes, les caricaturistes qui sont morts le sont en raison de leur métier et de leur passion et qu'ils symbolisaient la liberté d'expression, que les policiers qui sont tombés le sont en raison de leur vocation, de leur métier qui était de nous protéger et que les employés juifs de l'hyperkacher sont morts parce qu'ils étaient juifs. Et nous devons savoir que tout ce qu'ils symbolisaient, c'était la République. Et que parmi les millions de Français qui ont défilé le 11 janvier, ils ont voulu adresser un message à ces terroristes, à ces salafistes djihadistes. Ce message était qu'ils avaient voulu nous faire peur, qu'ils avaient voulu nous faire mal, qu'ils avaient voulu nous mettre à genoux, mais que la France est et restera toujours debout. Voilà aussi le message de la République française. Et je dois vous parler de ces valeurs républicaines. Alors bien évidemment, la première d'entre elles ne figure pas forcément au fronton de nos mairies. Mais c'est la question de la sécurité. Nous avons aujourd'hui, comme demain, comme après-demain, un impératif. Renforcer la sécurité des Français, assurer la sécurité des Français. Et je voudrais tout d'abord que l'on comprenne bien qu'il ne sera plus jamais possible, plus jamais, de diminuer les effectifs de nos forces de l'ordre et de nos forces militaires. C'est un impératif. Nous savons ce que c'est que de faire des réformes. Nous savons ce que c'est aussi de tenir compte des impératifs budgétaires. Mais s'il y a bien une mission, une mission régalienne essentielle de l'État que nous devons préserver, c'est bel et bien la sécurité, car il s'agit avant tout pour assurer la liberté que les Français puissent le faire en toute sécurité. De la même façon, cela impose le respect. Celles et ceux qui sont tombés portaient le même uniforme que celles et ceux qui nous défendent tous les jours. Et il ne faut pas oublier que celles et ceux qui sont tombés portaient le même uniforme, que celles et ceux qui, dans les manifestations, sont là pour protéger l'ordre républicain. Ceux-là qui essuient les crachats, les injures et les jets de boulons, ils doivent être respectés. Ceux qui le font doivent être sanctionnés partout et tout le temps. De la même façon, les services de renseignement qui nous permettent de déjouer les attentats, ceux-là doivent être respectés. Et je voudrais à cette tribune condamner avec la plus grande force les propos de Jean-Marie Le Pen, ce président du déshonneur du Front National qui s'est permis de dire que derrière tout cela, il y avait peut-être la patte des services secrets, que sa fille le désavoue, qu'elle le désaisisse de toutes ses fonctions parce que c'est une insulte à nos services de renseignement et c'est une injure qui a été portée à la France. Si elle ne le fait pas, c'est soit par faiblesse ou par calcul parce que ça l'arrange. Mais une chose est certaine, qu'elle ne nous donne pas de leçons, qu'elle ne nous dise pas qu'elle serait capable de mettre de l'ordre dans le pays quand elle est incapable de mettre de l'ordre dans sa famille politique. Ce message adresse clairement à Mme Le Pen. De la même façon, nos forces de l'ordre doivent être préservées, mais je pense aussi aux effectifs de l'armée. Et là encore, le président de la République a annoncé qu'il y aurait moins de suppression d'effectifs que prévu. Non, je le dis au président de la République, il ne faut qu'il n'y ait aucune suppression d'effectifs dans l'armée. Et la phrase qu'il a eue, jeudi lors de sa conférence de presse, ne me convient pas, ne me convient absolument pas. Il a dit, si des dangers apparaissaient, je prendrai mes responsabilités. Nous savons toutes et tous que le danger est là, qu'il n'a jamais été aussi présent. C'est donc dès maintenant qu'il faut réagir, c'est dès maintenant qu'il faut supprimer toute suppression d'effectifs dans nos forces militaires. Parce que le danger, nous le savons, n'est pas seulement sur un front extérieur. Ce danger est sur un front intérieur. Et dans la lutte contre le terrorisme qui s'impose, qui s'impose en permanence et pas seulement à la France, nous devons aussi renforcer notre arsenal juridique. Nous devons mieux nous proposer, nous préserver de cette menace. Et je voudrais vous proposer quelques pistes. On m'a demandé, Nicolas, d'introduire cette table ronde en toute liberté, en toute liberté d'expression. Alors je veux vous le dire, concernant ces djihadistes qui partent, je pense pour ma part qu'il n'est pas possible de continuer à avoir un arsenal juridique qui est à mon avis insuffisant. Si on part faire le djihad, si on part s'endoctriner davantage, si on part s'entraîner au maniement des armes, c'est pour porter ensuite le mal et le danger sur notre territoire. Ceux qui partent doivent savoir qu'ils ne reviendront pas en liberté sur le territoire national. Alors j'entends, j'entends, j'entends les juristes et les bons esprits me dire mais non Xavier, tu ne devrais pas dire ça parce qu'on n'a pas le droit. A ceux qui me disent cela, je leur demande qu'ils regardent ce qu'a su faire le Royaume-Uni en 2005 et en 2011 avec les Contrôle Orders et le Royaume-Uni est soumis à la même CEDH que nous, qui dit bien sûr qu'il y a un article 2 qui ne permet pas de tout faire, mais qui a aussi un article 15 qui dit que quand il y a un péril imminent pour la nation, on peut prendre des mesures de protection et de prévention et que ceux qui partent reviendront soit en résidence surveillée, soit avec un bracelet électronique, soit dans des centres de rétention, mais ils ne pourront pas préparer les attentats comme ils le font. Alors oui, je demande un renforcement sans pareil. Et de la même façon, il faut que ceux qui soient sur le territoire national soient bien sûr surveillés, plus encore, qu'ils soient harcelés, débusqués pour les empêcher de préparer leurs attentats. C'est à ces conditions que nous pourrons renforcer notre protection. Et puis il y a autre chose, la question de la déchéance de nationalité. Nous ne devons pas nous poser de questions. Le terrorisme n'est pas un mal comme les autres. Ça n'est pas un crime de droit commun. Le terrorisme vise à remettre en cause notre façon d'être, notre modèle républicain, notre mode de vie. C'est bel et bien une entreprise de destruction. Alors la question est simple, ce sera eux ou nous, et nous sommes bel et bien dans une guerre à mort. Alors entre la liberté de ceux-là et notre liberté à nous, je choisis comme vous, c'est notre liberté qu'il faut préserver et c'est eux qu'il faut détruire. Cela veut donc dire, quelqu'un qui a la double nationalité ne peut pas garder la nationalité française. Et je vais même plus loin. La nationalité française, elle peut s'acquérir. Elle peut, à mon sens, se perdre, même quand on n'a que la nationalité française. On me dit, tu n'as pas le droit. Ah, tu n'as pas le droit parce qu'aussitôt, tu vas créer un statut d'apatride. Mais expliquez-moi pourquoi ceux-là sont accueillis dans des pays comme le Yémen, comme la Syrie, comme la Libye, pour préparer la mort et que ces pays-là ne seraient pas en mesure de les accueillir quand on les déçoit de la nationalité française. C'est un sujet qui se pose pour toute la communauté internationale. C'est une façon pour la communauté internationale de se protéger et je demande que ce débat de la perte de nationalité soit porté au niveau international. C'est à ce prix que nous pourrons nous protéger davantage encore. Assurer la protection, assurer la sécurité, c'est une chose. Mais je crois qu'il est temps de lancer une véritable offensive républicaine. On entend beaucoup aujourd'hui les propos républicains chez les uns et chez les autres. Le président de la République, le Premier ministre. Je veux leur dire que personne n'a le monopole du discours républicain. Personne. Parce que nous savons bien les uns et les autres que si nous sommes profondément attachés à notre parti et à notre famille politique, il y a plus important que notre parti, c'est notre pays qui nous rassemble et qui nous dépasse. C'est la logique de la nation. C'est la logique républicaine. L'offensive républicaine, elle doit se mener dès l'école, bien évidemment, avec des apprentissages prioritaires. La langue française, maîtriser la langue française, qui en aucun cas ne doit devenir une langue étrangère. Notre langue française, c'est notre patrimoine commun. De la même façon, l'histoire. L'histoire ne peut pas être une discipline secondaire. Si nous ne savons pas que nous avons eu des ancêtres, si nous ne savons pas enseigner l'histoire récente et l'histoire de la Shoah, certains mauvais esprits, certains esprits dangereux pourront pervertir les enfants de notre pays. Et de la même façon, la responsabilité des parents est entière. N'oublions pas une chose, c'est qu'à mes yeux, la responsabilité de l'école, c'est l'instruction, mais l'éducation, c'est avant tout la responsabilité des familles et des parents. Ne mélangeons pas les genres, ne confondons pas les priorités. Ce maillon de l'école, il est essentiel, mais il en est un autre qui manque. Là aussi, ma proposition ne fait pas forcément consensus. Chez les Français davantage, peut-être. Je crois qu'il manque aujourd'hui un maillon républicain dans cette chaîne. Ce maillon, c'est ce moment, cet endroit où tous les jeunes Français étaient rassemblés. Ce maillon qui fait défaut, c'est le service national. Je plaide pour un service national obligatoire dans notre pays. Alors on me dit, tu ne devrais pas en parler, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons supprimé. Mais cela avait du sens d'aller vers une armée de métiers, évidemment, et que plus jamais nous reviendrons à une armée d'appelés, mais quand même, d'avoir aussi un moment, un endroit où tous les jeunes de la même génération, filles et garçons, peuvent se retrouver, à qui on inculque aussi des notions comme le lien entre l'armée et la nation, la république et la jeunesse. Celui où on comprend qu'au-delà de son destin individuel, il y a un destin collectif. Ce moment aussi où il y a la discipline et le respect, et où aussi on a une période d'instruction sous les drapeaux et avec un uniforme. Tout ceci, ça compte parce que ça permet d'abolir les différences. Une chose est certaine. Ce moment du service militaire, et je ne suis pas un nostalgique par nature, où quelles que soient les religions, quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les conditions sociales, on se retrouvait. Je pense qu'il est à nouveau indispensable dans notre pays. Et le président de la République, qui a hésité longtemps avant de nous dire que ça resterait universel pour ne pas oser dire que ce serait facultatif, c'est une erreur. La République n'est pas un club. L'engagement national n'est pas une option. Je souhaite donc un service national obligatoire dans notre pays pour tous les jeunes. Et dans cette offensive républicaine, il y a un autre principe, celui de la tolérance zéro. Beaucoup nous disent en ce moment qu'il faudrait voter de nouvelles lois. Certains nous disent même, mais la marseillaise, on ne devrait pas pouvoir la siffler. Votez une loi. Non. La loi existe. Elle est punie d'une amende très importante. Et quand ce délit, pour ne pas dire plus, est commis en réunion, c'est même de la prison qui est prévue. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que la justice frappe fort, de façon sévère, dure, tant mieux, quand il y a apologie du terrorisme et qu'on se mette enfin en état de mettre hors d'état de nuire quelqu'un comme Dieudonné, c'est indispensable. Mais seulement pourquoi a-t-on attendu si longtemps ? Il ne s'agit pas de le faire seulement maintenant. Il faudra la même dureté, la même sévérité tout le temps. Mais cela veut dire aussi que la tolérance zéro doit s'appliquer pour tous les manquements aux principes, notamment de laïcité. Vous le savez bien, dans différents endroits, dans différents hôpitaux, on n'accepte pas un homme médecin pour ausculter et soigner. Il est impossible de fermer les yeux sur ce qui se passe dans certains hôpitaux. Nous savons bien que dans certaines classes, des garçons ne veulent pas s'asseoir à côté des filles. Nous ne pouvons plus fermer les yeux et accepter de tels manquements à nos principes de laïcité. Et de la même façon, c'est nous-mêmes, Nicolas, qui avons fait voter un texte aussi indispensable que l'interdiction du port de la burqa sur le territoire national. Et nous savons pertinemment que ce texte n'est pas respecté partout en France. C'est notre honneur de l'avoir fait voter. C'est notre responsabilité partout de demander l'application de ce texte. Parce que regardez bien et souvenez-vous, c'était à l'été 2013. C'était à Trappes, un contrôle de police pour une femme qui portait la burqa a dégénéré. Et bien évidemment, depuis cette date, les policiers pourront vous dire qu'entre nombreux endroits, ils ont reçu des consignes de fermer les yeux ou de détourner le regard et de ne pas sanctionner le port de la burqa sur le territoire national. Ne nous étonnons pas que nos concitoyens ne nous fassent plus confiance quand nous votons des lois et que nous savons pertinemment qu'elles ne sont pas appliquées partout sur le territoire de la République. Je demande l'application intégrale des lois de la République. Je demande une tolérance zéro par rapport aux errements et aux manquements à la loi de la République. Ce qui est vrai, c'est que ce que je dis n'ira pas sans conséquences. Il y aura des tensions, il y aura des réactions, il y aura des affrontements. Mais ne soyons pas dupes, soyons lucides. Cela fait bien longtemps, trop longtemps, que nous fermons les yeux, que nous détournons le regard par recherche du confort. Les affrontements, ils viendront parce que ce que cherchent les terroristes, ce que cherchent les terroristes islamiques, c'est à provoquer, provoquer les conditions d'une guerre civile ou d'affrontements entre nous. Et si nous avons cette lucidité, nous devons avoir le courage de lancer cette offensive républicaine. L'école, le service national, l'application stricte de toutes les lois de la République, tout ceci est indispensable et ne suffira pas encore. Parce qu'il nous faut aussi s'attaquer au terreau économique et social sur lequel prospèrent la délinquance et le terrorisme. Nous aurons des obligations, des devoirs et pas seulement des droits. Comme les jeunes, comme les Français ont des devoirs et pas seulement des droits, ce sera celui aussi de ramener vers l'emploi qui est le seul facteur, cette valeur travail d'intégration et de réussite. Voilà quelques-uns des principes que j'ai voulu évoquer devant vous. Je sais qu'ils ne font pas forcément consensus. Je pense que certains ont pris conscience, dernièrement seulement, alors que d'autres les alertaient depuis longtemps, que notre bien commun, cette République, est en danger. Que parce que les communautarismes ont progressé, nous savions pertinemment que la République reculait. Si nous savons aujourd'hui ce qu'il en est, si nous savons aujourd'hui quels sont les dangers qui nous menacent, nous n'avons plus le droit de nous taire, nous n'avons plus le droit de fermer les yeux, nous n'avons plus le droit de détourner le regard. Mais il est temps, et c'est à notre famille politique d'être au premier rang, de lancer cette offensive républicaine dont notre pays a tant besoin.